Nous recevons le professeur Ismaïl El Alami. Je vous salue, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous avons d'abord, nous avons souhaité parler avec vous des antidotes, des nouveaux anticoagulants, anticoagulants directs comme il convient de les appeler aujourd'hui. Oui, l'absence d'antidotes a été au début de la commercialisation de ces médicaments, un réel souci pour les praticiens qui avançaient sans arrêt cet écueil. Et donc, on peut dire aujourd'hui qu'avec du recul, on peut dire qu'on a du recul. Et quel est aujourd'hui ? Est-ce que c'était une réalité ou pas, cette crainte ? Effectivement, vous savez, quand on gère des anticoagulants, la crainte naturelle reste l'hémorragie. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est surtout éviter cette hémorragie et surtout la maîtriser. Alors, les AOD anticoagulants ou redirects, effectivement, s'approchent de plus en plus du profil de cet antithrombotique idéal tant attendu et espéré par les thrombologues, puisqu'on a une prise qui est une prise orale, une prise qui est à dose fixe, une prise qui offre une fenêtre thérapeutique très large, avec, effectivement, un bénéfice clinique net largement démontré, que ce soit dans les études cliniques ou dans la vraie vie, avec, surtout, une meilleure tolérance. Et puis, pas de monitoring en routine. Ce monitoring est toutefois possible dans des situations très particulières. On pourra éventuellement en reparler tout à l'heure. D'accord. Et il restait ce graal qui est, effectivement, l'antidote, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'antidote ni pour les antivitamines K, ni pour les épargnes de bas poids moléculaires, ni pour les anti-plaquettaires, ni pour les épargnes... Et surtout, aujourd'hui, le seul antidote, c'est pour l'épargne non fractionnée, qui est le sulfate de protamine. Et donc, cette quête du graal, donc, de l'antidote, aujourd'hui, est assouvie, parce qu'on a développé des antidotes. En pratique clinique, il s'avère que les phénomènes hémorragiques sévères observés sous AOD ont un pronostic péjoratif qui est significativement inférieur à celui des AVK, avec une mortalité qui est de l'ordre de 20% inférieure dans le cadre des AOD que dans le cadre des AVK. La fréquence de ces accidents hémorragiques est moindre lorsqu'on fait un audit comme ça des services d'urgence. On a vraiment maintenant la nette expérience qu'il y a moins d'événements hémorragiques et que lorsque les patients arrivent aux urgences alors qu'ils ont saigné chez eux, eh bien, le médicament a disparu, car la demi-vie de ces produits est significativement inférieure à celle des antivitamines K. Donc aujourd'hui, bien entendu, ce n'est pas le paradis sur Terre, mais c'est un mieux, un mieux pour les patients en termes de sécurité et surtout un confort pour le praticien quand il doit gérer des événements graves, en tout cas hémorragiques chez ces malades. Je suppose que vous voyez beaucoup de bilans de coagulation dans ce contexte. Est-ce que vous avez déjà eu à regretter de ne pas avoir d'antidote au vu d'un bilan qui serait perturbé, des gens qui auraient été surdosés ? En fait, l'antidote, c'est un produit qui doit assurer la disparition immédiate et durable ou définitive de l'effet, disons, empoisonnant, l'effet anticoagulant. La notion des tests biologiques dans ce contexte-là, c'était identifier une perturbation de la coagulation qui gêne la prise en charge du patient en pratique clinique et qu'on nous voudrait, bien sûr, gommer. Oui, on veut ce type de produit de manière à nous dédouaner de l'effet frénateur de l'anticoagulant et assurer une compétence hémostatique la plus parfaite possible. Donc ça, effectivement, c'était voulu. Maintenant, les tests de coagulation, ce qu'on sait, c'est que les tests de coagulation globaux, aujourd'hui, ne sont pas une réponse, une certitude, une garantie de la non-activité anticoagulante parce que ces produits ont, hélas, ont, sur le plan biologique, un impact qui est très variable d'un sujet à l'autre. Et donc leur appréciation, elle n'est pas si fidèle que ça par les tests de coagulation globaux. Donc il ne faut plus se fier aux tests spécifiques qui ont été mis au point et développés, qui, eux, vont spécifiquement dire si on a encore de la molécule anticoagulante chez le malade ou pas. Et si on peut, aujourd'hui, ne pas craindre la persistance, ce frein de la coagulation est autorisé, comme ça, à une hémostase, une compétence hémostatique satisfaisante. On dit persistance de la molécule. Quels sont les facteurs qui pourraient, chez un patient lambda, faire persister la molécule sur dosage, troubles métaboliques, pharmacocinétiques ? Effectivement. C'est tout ça votre honneur. En fait, c'est qu'on a, chez ces patients, du fait du phénomène hémorragique, une réduction de la perfusion rénale. Donc la fonction rénale est l'élément clé conditionnant la pharmacodynamique de ces molécules. Et donc l'élimination rénale, pour nous, est vraiment la clé de cette gestion. Donc souvent, chez ces malades, qui sont des malades qui ont des comorbidités, qui ont donc une association de malfaiteurs facilitant cette fragilité chez le malade alors qu'il est sous anticoagulant, le fait qu'il soit en situation hémorragique importante fait qu'il va aggraver cette capacité rénale à éliminer le produit et donc il va être encore plus surchargé en médicaments. Donc l'idée, c'était cela. C'était d'arriver à reperfuser le malade de manière à rétablir cette capacité rénale à éliminer le produit et puis faciliter son élimination. À ce sujet, seul le dabigatran était dialysable et on sait que la dialyse du dabigatran, elle ne se fait que dans des situations très particulières, bien entendu, mais surtout dans des conditions particulières parce qu'il faut dialyser sur des membranes à filtre très particulier et puis surtout à grande vitesse. Et il faut dialyser pendant au moins 6 à 7 heures pour éliminer 60-70% du médicament. Donc ce n'est pas extraordinaire en matière d'urgence. Et pour les autres, ils ne sont pas du tout dialysés parce qu'ils sont liés très fortement aux protéines plasmatiques. Donc aujourd'hui, on avait vraiment besoin d'une gomme qui soit beaucoup plus rapide à effacer l'effet anticoagulant. Je rebondis un tout petit peu sur ce que vous venez de dire. Fonction rénale, importance, seuil limite à ne pas dépasser en dysfonction rénale ? Alors aujourd'hui, la limite à ne pas dépasser, c'est 30 minutes par la formule dite de Cockroft Go. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de débats concernant cette appréciation. Aujourd'hui, pour nous, en tout cas, qui sommes encore dans le domaine du vasculaire, cette formule de Cockroft Go a été celle qui avait été utilisée dans les études pour déterminer les doses qu'ont reçu les patients. Donc pour nous, c'est notre filtre. Donc on ne peut pas s'en dédouaner aujourd'hui. D'autres études sont en cours. En tout cas, d'autres analyses sont en cours pour nous permettre de nous offrir d'autres filtres. Mais il faut attendre ces résultats-là. Et surtout, aujourd'hui, il ne faut pas se fier au RCP des molécules, mais se fier aux recommandations d'utilisation à travers les données de ces études qui sont qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le 30 minutes par minute, c'est inférieur. C'est le seuil qui contre-indique l'usage des AOD. Et si vous êtes entre 30 et 59 minutes par minute, vous avez une dose qui est inférieure de 25% ou de 50%. Et si vous êtes au-delà de 60 minutes par minute, qui n'est pas une fonctionnalité normale, mais si vous êtes au-delà de 60 minutes par minute, vous avez droit à la pleine dose. Donc aujourd'hui, c'est un usage simple, mais qu'il faut respecter encore et pour éviter, bien sûr, les effets délétères craints. Parce que souvent, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que l'ensemble des phénomènes gores qui ont été décrits avec les AOD surviennent dans le cadre d'un mésusage et du non-respect de ces prescriptions. Donc c'était important de le rappeler. Maintenant qu'on sait le pourquoi du comment, les antidotes disponibles, il y en a un qui est vraiment disponible. Est-ce qu'un petit panorama succinct sans trop rentrer dans les détails peut-être ? Alors, comment faire simple quand c'est compliqué ? Il y a des spécialistes pour ça. Donc en fait, les antidotes, ont fait l'objet d'un programme de développement très complexe, bien entendu, avec des études in vitro, chez l'animal, chez le volontaire 5, avec des études de phase 1, 2, 3, et puis ensuite sur le terrain, dans la situation gore. Donc tout le monde passe par ce synopsis. Donc qu'est-ce que nous avons ? Nous avons aujourd'hui l'idarus isumab, qui est un anticorps monoclonal de souris qui a été humanisé et qui a été développé par Boringer pour justement neutraliser Dabigatran, qui est l'antitrombine directe. Et cet anticorps monoclonal de souris, il a une affinité qui est 350 fois plus grande pour le Dabigatran que le Dabigatran n'a pour la thrombine. Donc il est attiré, aspiré par l'idarus isumab. On peut appeler ça un détournement d'inhibiteur. Et il a été démontré dans toutes ces phases du développement que l'idarus isumab gommait l'effet d'abigatran en moins d'une minute et de manière définitive. Récemment ont été publiées, donc en New England, donc en juin dernier, les données de l'étude reverse AD, ces données intermédiaires sur à peine une cohorte de 90 patients, en sachant que l'étude doit en inclure plus de 300 sur pratiquement 400 sites, 40 pays. Bref, pourquoi 400 sites, 40 pays ? Parce que les événements sont rares et il faut aller à la pêche. Donc on étale le filet. Donc ces données ont démontré, dans situation hémorragique sévère pour 51 patients ou en situation périopératoire pour 39 patients qui étaient sous l'idarus isumab avec un délai moyen qui était de l'ordre de 15 heures. Eh bien, l'usage de l'idarus isumab, deux bolus de 2,5 grammes à 15 minutes d'intervalle ont effacé l'effet d'abigatran sur des tests spécifiques de coagulation. Donc l'effet antidote a été constaté sur le terrain dans ces deux populations. Ces données enthousiasmantes ont fait l'objet donc d'un dépôt d'autorisation, de mise sur le marché, uniquement avec ces données très préliminaires, ces données pharmacocinétiques. Donc au niveau des agences européennes, nord-américaines, canadiennes, elles ont tout approuvé. Et il y a eu une ATU de cohorte qui a été donc autorisée. ATU, je précise pour ceux qui ne savent pas, autorisation temporaire d'utilisation dans des conditions très précises. En décembre 2015, et on a effectivement une AMM qui a même été donnée, avec le PraxBind, PraxBind, donc Bind to Products, pour l'idarus isumab, qui a donc maintenant un nom de commercialisation. Et donc on a, donc là, début 2016, nous avons accès de manière donc pratique à l'inhibiteur direct et spécifique du Dabigatran pour notre pratique, dans ces situations encore une fois très spécifiques, hémorragie sévère, non maîtrisable par une prise en charge classique, et puis dans le contexte préopératoire. Ce qui pour nous est un grand confort. Est-ce que ça veut dire que les médecins s'approvisionnent comme pour, dans le cadre d'autres ATU, dans les pharmacies d'hôpitaux uniquement ? Oui, absolument, absolument. Alors, et ce qui va venir ? Alors, on a ce qui va venir, donc maintenant on a, ça c'était pour l'antidea, qui est donc l'antitrombine, qui est donc le Dabigatran. Pour les antidissa, les xabans, ceux qui vont bannir le dissa, eh bien on a l'andexanète alpha, ou andexanète pour les intimes, qui est en fait développé par Portola, cette fois, qui est un facteur dissa humain, recombinant, qui est donc fabriqué dans des cellules ovariennes d'Amster chinois. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un facteur dissa humain qu'on va transformer. On va lui arracher son site catalytique, on va lui modifier, il est incapable d'avoir une action pro-coagulante. On va lui enlever ces velcros, ces résidus d'acide glutamique qu'il avait à son extrémité, qui lui permettaient de s'amarrer aux phospholipides et de former le complexe d'aprotombinase pour gérer ce qu'il reste. Et en fait, il reste un espèce d'ersatz, de dissa humain, mais qui est tellement attractif, tellement excitant pour tous les anti-dissa qu'ils vont être attirés, décrochés, du dissa natif du patient pour venir s'amarrer à un eunuque dissa, qui est l'andexanète. Et du coup, le dissa natif du patient retrouve sa liberté d'action et peut, cette fois, régénérer de la thrombine et reformer du caillot. Donc, on récupère une compétence hémostatique. Et ça, ça a été testé, bien entendu, comme je l'ai dit, in vitro, chez l'animal et chez le volontaire sain. Et on a des données d'études de phase 3 qui ont été présentées et publiées dans le New England aussi très récemment, donc en décembre. Et là encore, des études très limitées chez des volontaires sains qui étaient relativement en bonne santé, bien sûr, puisqu'ils étaient âgés de 50 à 70 ans et qui avaient un poids moyen, un BMI qui est de l'ordre de 28, qui n'est pas énorme, très super enveloppé pour des nord-américains. Mais quoi qu'il en soit, on leur a donné de l'apixaban, on leur a avalé, on leur a donné du rivaroxaban à avaler, donc à dose dite curative pendant 4 jours pour avoir un optimo thérapeutique. Et ensuite, on leur a mis un bolus intraveineux donc dans déxanète à dose différente parce qu'on a mis deux fois plus d'endexanète chez ces patients, chez ces volontaires sains, quand ils avaient du rivaroxaban que quand ils avaient de l'apixaban. Et on a constaté qu'il y avait à nouveau immédiatement chute de plus de 95% de l'effet anti-dyssa chez ces patients qui avaient reçu le bolus intraveineux. Le souci, c'est qu'on voit qu'au bout de 1 à 2 heures, ils récupèrent l'activité anti-dyssa résiduelle donc un effet fugace de l'endexanète. Donc ils ont testé la combinaison bolus plus perfusion intraveineuse de 2 heures et ils ont constaté que tant que l'endexanète était là, il n'y avait pas du tout d'activité anti-dyssa. Et donc cette action, elle est aussi bien sur l'activité que sur l'AOD qui est libre, qui lui est pharmacologiquement actif, avec une disparition encore une fois de plus de 80%. Donc on peut effacer les anti-dyssa directs avec l'endexanète alpha. Le souci, c'est qu'il faut utiliser un bolus avec une perfusion continue tant que le médicament est là. Donc chez les patients qui ont une fonction rénale altérée, qui vont avoir une élimination ralentie, ils font donc maîtriser les choses en maintenant la perfusion intraveineuse. Le souci encore... Clairement, ça veut dire que ce ne sont pas des médicaments qui sont à la portée du médecin qui s'inquiète dans son coin. Aujourd'hui, on a beaucoup de questions. Donc on a beaucoup de questions, surtout pour l'endexanète et également pour le PraxMind. Mais quoi qu'il en soit, les questions sont aujourd'hui, pour l'endexanète alpha, c'est quelle dose quand on est face à quel anti-dyssa, puisqu'on voit que les protocoles sont différents. Pour les épargnes de bas poids moléculaires, on nous avait dit que l'endexanète alpha pouvait être un bon candidat à neutraliser les épargnes de bas poids or il ne peut neutraliser que l'activité anti-dys et pas cette activité anti-deux des épargnes de bas poids moléculaires. On sait qu'il n'est pas capable de neutraliser l'épargne non fractionnée, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un inhibiteur dans l'endexanète alpha, des antides-dyssa spécifiques et donc il faut l'utiliser essentiellement, en tout cas j'espère, dans ces situations-là. On attend les données de l'étude de phase 4, bien sûr, en situation de terrain, avec des patients qui saignent, des patients qui sont en contexte périopératoire et c'est une étude qui est donc en cours, là encore, de manière très étalée, donc en multinational. Le sujet, c'est qu'on n'aura pas de résultats avant 2022. Bon, ça nous laisse un tout petit peu de temps pour prévoir une autre interview. Absolument, absolument, parce que les antidotes ne sont pas des antidotes. Belle formule, merci beaucoup. je vous remercie beaucoup de votre confiance. Merci.